Quel premier bilan tirez-vous de ces 40 ans d'existence de l'Égypte ? 40 ans, un beau patrimoine, un bel héritage que l'on a hérité de nos anciens, de nos pionniers. Et ça, on peut être reconnaissant parce que grâce à eux, on existe aujourd'hui. Ils ont été animés peut-être par la même flamme que nous aujourd'hui, celle de se mettre au service des jeunes. Et ça nous a permis, en tout cas cet anniversaire, cette année, de regarder sur le passé, de leur rendre hommage, mais surtout ensuite de se tourner vers l'avenir parce qu'on veut être là encore longtemps. Justement, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Eh bien, beaucoup de choses, mais surtout d'être présent auprès des jeunes, d'être présent sur le terrain et de continuer à faire les choses qu'on a l'habitude de faire, mais surtout de s'adapter également parce que cette jeunesse, elle a évolué. Il y a des nouveaux faits qui sont en place, des nouvelles façons de faire, des modes de fonctionnement différents. Et on doit être au fait de toutes ces évolutions. – Alors, l'UPJ est membre aujourd'hui du comité de prévention de la délinquance. Le plan de prévention 2018-2020 a été présenté il y a une quinzaine de jours. Quelles sont vos cibles ? – Alors, pour nous, ça reste bien sûr l'accompagnement de ces jeunes, puisque bien que les chiffres de la délinquance, on va dire que la délinquance, on peut l'initiée, elle est bien contenue, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser aller et qu'il faut continuer en fait les efforts, pour poursuivre les efforts dans ce sens. Et le travail que les associations font à la fois, toutes les associations, je parle, dans les quartiers, dans les communautés, auprès des jeunes, je veux dire, un jour ça paye. – Vous le disiez tantôt, les chiffres de la délinquance ont diminué, c'est d'ailleurs les chiffres aussi du haut commissariat, mais pourtant on a l'impression du contraire sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup, beaucoup de délinquance, est-ce la faute des réseaux sociaux ? – Je pense qu'on a tendance à stigmatiser le négatif, on se focalise sur une jeunesse peut-être qui est un peu, qui a la dérive, qui a une perte de repères et de valeurs, mais moi je peux vous assurer que notre jeunesse elle est belle, que derrière il y a plein de jeunes talents et de jeunes leaders qui méritent d'être mis en avant, et c'est d'ailleurs un des sujets qui a été abordé lors de notre séminaire, donc vendredi et samedi, avec les jeunes, avec ceux qui étaient là, de parler un peu de l'avenir et de comment devenir un jeune leader, et surtout favoriser et promouvoir ces jeunes leaders. – Comment les mettre en avant alors ? – Alors pour moi, le plus important c'est de leur donner l'opportunité d'être porteurs de projets, de leurs propres projets, de leur montrer qu'ils sont les acteurs du changement, et qu'en ayant des jeunes à la tête de ces projets, parce que le plus important, l'éducation par les pères aujourd'hui, je pense que c'est la clé, et que ce soit des jeunes qui portent des projets pour les jeunes, mais que ce soit porté par des jeunes. C'est l'occasion pour eux de se confronter, bien sûr, à la difficulté, ils seront peut-être maladroits, il y a beaucoup de choses à revoir, mais au moins, ils vont pouvoir apprendre à se surpasser. – Quels sont les autres aspects de discussion autour desquels vous avez pu vous réunir lors de ce séminaire ? – Alors, donc il y avait bien cette envie d'avoir une formation pour être jeune leader, et on pense notamment, on va voir comment on peut mettre en place une formation qui existe déjà, qui s'appelle « So Leader », et puis en même temps, une deuxième chose, on a décidé de s'aligner sur l'agenda 2030 et les 17 objectifs de développement durable, donc qui ont été adoptés en 2015, par les 193 pays membres de l'ONU, et il nous semblait intéressant aujourd'hui de pouvoir donner une autre perspective, non seulement locale, mais aussi nationale et internationale, aux actions qui sont menées au sein de l'IPG par ces associations notamment. – Alors, le jeune, vous le disiez tantôt aussi, les jeunes aujourd'hui demandent un retour aux sources, aux sources traditionnelles. C'est ce qui a été débattu apparemment dans ce séminaire aussi. – Étonnamment, effectivement, des jeunes qui reviennent et qui nous disent, oui, nous, on aimerait qu'on retourne à nos sources et qu'on redécouvre la culture, notamment la langue et qu'on veut apprendre, par exemple, par rapport à l'environnement, tous nos plans médicinales, comment les utiliser. Ça nous a étonnés. Moi-même, j'étais étonnée. Je me suis dit, vous êtes sûres ? Et c'est vrai que cette année, au Toré à Mauve, qui s'est passé à Otu, pour la première fois, on a ouvert un village polynésien avec des activités culturelles. Et c'était un pari parce que d'habitude, nos jeunes, ils veulent du hip-hop, ils veulent tout ce qui est moderne, voilà. Et donc, ça a marché. Mais bon, j'ai quand même eu des ateliers qui n'ont pas été, le samedi, au bout de trois jours, n'ont pas été suivis. Je leur ai dit, est-ce que vous êtes sûres ? Parce que ce n'est pas juste un effet de mode. Mais il y a eu réellement une envie de retourner à ses valeurs et à sa tradition. D'ailleurs, leur slogan, ça a été de dire, Toré à un jour et Mauve est toujours. Donc, on peut espérer voir ce type d'animation dans les prochains événements de l'UPJ, l'année prochaine, voir ? Complètement. Je pense qu'on a commencé à maintenir ce genre d'activité parce qu'on s'est dit, pourquoi pas, il faut qu'on y aille. Et que petit à petit, effectivement, nous aussi, on peut participer à ramener les jeunes vers la culture ou à ramener la culture vers les jeunes. Aujourd'hui, quels sont les projets prioritaires de l'UPJ ? Alors, déjà, aider les jeunes, voilà. En fait, comment je peux donner plus de place pour que les jeunes fassent entendre sa voix ? C'est vrai que l'Union Polynésienne pour la jeunesse, on est une fédération, une coordination d'associations et on est là pour porter la voix des jeunes et la voix aussi des associations. Mais je pense que la meilleure des choses qui peut nous arriver, c'est que ce soit des jeunes qui portent leur propre voix et qui se fassent entendre.